OUI ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! OUI ! Ha ! Ha ! Ha ! Spice Auditry, Spice Auditur, bonjour ! Bienvenue dans cette vidéo que je ne tourne pas chez moi, donc avec un décor absolument quelconque et un éclairage tout à fait terrible, puisque c'est la lumière du jour qui m'éclaire. Simplement, je voulais réagir assez rapidement à ce qui s'est passé il y a deux jours, au moment où je tourne. Si vous êtes des habitués des lancements de SpaceX, les images que je vous ai montrées en début de vidéo ont dû vous permettre de déduire que quelque chose ne s'était pas passé exactement comme c'était prévu. Effectivement, c'était le 5 décembre, SpaceX réalisait la mission CRS-16, c'était son 16e ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Il s'agissait d'envoyer un cargo Dragon à destination de l'ISS. C'était la 20e mission de SpaceX cette année et effectivement, elle ne s'est pas passée comme prévu. Alors en réalité, si, la mission principale s'est parfaitement passée. L'objectif principal, c'était donc d'envoyer ce Dragon avec 2,5 tonnes de fret à destination de la Station. L'objectif a été rempli, le Dragon est au moment où je vous parle sur une trajectoire de poursuite de l'ISS et il devrait arriver samedi 8 décembre si tout se passe bien. Les astronautes pourront donc décharger les vivres qui leur sont destinés, pas mal de matériel pour des expériences scientifiques et notamment des souris. Souris qui avaient causé un retard de 24 heures dans le lancement de la mission puisque leur nourriture était avariée. Ça paraît bizarre dit comme ça et effectivement, ça allait, mais c'est ce qui s'est passé, un retard de 24 heures à cause de fromage avarié. La mission principale est donc remplie, mais l'objectif secondaire pour SpaceX, qui est l'objectif secondaire en fait de quasiment toutes ces missions maintenant, c'était de récupérer le premier étage. Si vous suivez SpaceX, vous n'êtes pas sans savoir que pour le coup c'est son objectif de long terme, c'est-à-dire de réutiliser un grand nombre de fois les premiers étages de ses lanceurs dans un souci d'efficacité économique, même si ça reste à prouver, mais c'est une autre histoire. Mais donc son objectif secondaire à chaque fois, c'est de poser le premier étage pour pouvoir le faire revoler. Donc soit le poser sur une barge dans l'océan ou le faire se poser à quelques kilomètres de la zone de lancement sur la terre ferme. C'était le cas aujourd'hui et effectivement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et on va voir pourquoi, on va voir les images, on va voir ce qui s'est mal passé, ce qui finalement s'est quand même plutôt bien passé. Et pour faire ça, je vais commencer par vous montrer comment ça se passe, quand ça se passe bien. Pour la comparaison, on va regarder la mission CRS-13 qui a eu lieu en fin 2017 et donc qui était vraiment quasiment la même mission. On s'était ravitaillé l'ISS au départ de Cap Canaveral avec un atterrissage à Cap Canaveral. Donc les caractéristiques de la mission étaient quasiment similaires. On ne va pas se refaire toute la mission CRS-13, on va commencer là où ça nous intéresse, c'est-à-dire la séparation du premier et du deuxième étage. Le deuxième étage continue donc sa route avec sa mission principale, qui est d'envoyer le dragon vers l'ISS. Et le premier étage, lui, va commencer à faire le nécessaire pour revenir sur la terre ferme. A ce moment du vol, il est sur une trajectoire parabolique qui, s'il ne se passe rien, va l'amener à se crasher dans l'océan Atlantique à quelques centaines de kilomètres à l'est de la Floride. Ce qu'il va donc faire, c'est qu'il va se servir de ce qu'on appelle des RCS, des systèmes de contrôle à réaction, qui sont en fait des petits propulseurs de gaz froid, de l'azote en l'occurrence, qui vont lui permettre de contrôler son attitude, son orientation. Donc il va effectuer une sorte de demi-tour, un flip, et il va donc présenter ses moteurs au sens inverse de son déplacement. Une fois que c'est fait, il va allumer ses moteurs, trois normalement, pour d'abord annuler sa vitesse horizontale, et même réaccélérer dans l'autre sens, et finalement reprendre de la vitesse pour retourner de là où il vient, tout simplement. Et il va donc créer une trajectoire qui le ramène au large des côtes de la Floride, mais à quelques kilomètres seulement. À ce moment du vol, le premier étage est donc en phase de croisière, balistique, et il va déployer ce qu'on appelle ces Grid Fins, qui sont littéralement des ailerons grillagés, même si c'est pas très joli dit comme ça. Ces Grid Fins, il y en a donc quatre, ils sont en titane, ils bougent indépendamment les uns des autres, et ils ont deux degrés de liberté, donc ils peuvent bouger en rotation et en inclinaison, et ça permettra, une fois que le booster sera dans l'atmosphère et qu'il y aura de l'air sur lesquels ils pourront s'appuyer, bien sûr, ça assurera un contrôle bien plus précis que les RCS, qui eux fonctionnent surtout en dehors de l'atmosphère, et qui ont une marge de manœuvre assez réduite finalement, en termes de puissance. En termes d'efficacité, on peut d'ailleurs noter que ces ailerons sont très peu efficaces au niveau de la vitesse du son, entre Mach 0,78 et Mach 1,23. Par contre, ils sont efficaces bien au-delà de la vitesse du son et bien en deçà, donc vitesse hypersonique et subsonique. Si on continue dans le vol, on va commencer à se rapprocher de l'atmosphère, des couches denses de l'atmosphère, et comme le booster est à ce moment à une vitesse quand même assez élevée, les moteurs vont se rallumer pour freiner avant la réentrée atmosphérique, et tout simplement éviter au booster de brûler, donc ils vont s'allumer aux alentours de 70 km d'altitude selon l'émission, et ils vont rester allumés jusqu'à 40, 50 km, encore plus ou moins, on n'a pas des données très précises là-dessus. Et une fois que ce boost est terminé, les grid fins vont commencer à être efficaces, puisque c'est à cette altitude que l'atmosphère devient de plus en plus dense, que la pression commence à réaugmenter, et donc que les ailerons ont suffisamment d'air pour exercer un contrôle sur le booster. À ce moment, on peut donc remarquer d'ailleurs que le booster n'est ni plus ni moins qu'un missile, en fait, il y a pas mal de missiles qui sont dirigés comme ça par des grid fins, et il est sur une trajectoire balistique qui va l'amener, s'il ne se passe rien encore une fois, à se cracher toujours dans la mer, mais à quelques kilomètres seulement, des côtes, puisqu'on veut éviter de diriger à ce moment le booster vers la terre ferme, là où il y a du monde, au cas où il y aurait un problème avant l'atterrissage, pour que s'il y a un problème, justement, ça se finisse dans l'eau, et pas sur des infrastructures, ou des gens. C'est ensuite à 5 km d'altitude que tout se joue, les moteurs se réallument une dernière fois, et avec l'aide des ailerons, ils vont tranquillement réorienter le booster vers sa zone d'atterrissage, et ensuite il s'agit d'obtenir une vitesse horizontale et verticale nulle, au moment où ils touchent le sol. Dit comme ça, ça a l'air presque simple, SpaceX semble plus ou moins maîtriser la manœuvre maintenant, les premiers essais forcément ont été un petit peu laborieux, il y a beaucoup de boosters qui ont été perdus, mais on parle déjà d'une trentaine de boosters récupérés, donc on a l'impression que c'est quelque chose d'à peu près maîtrisé. La mission de ce 5 décembre nous prouve donc que, bah, pas complètement, puisque cette mission CRSS s'est finie avec un booster dans l'eau, au lieu de l'avoir sur la terre ferme. Alors que s'est-il passé avec cette mission ? On va rembobiner à la séparation pour voir ce qui n'allait pas par rapport à une mission standard. La séparation en tant que telle se passe bien, le deuxième étage continue sa route, le premier étage effectue sa manœuvre de retournement avec CRSS, il allume ses moteurs pour freiner, puis se rediriger vers Cap Canaveral. Jusque là, tout va bien, il déploie ses grid fins. Pour le moment, ils n'ont aucune incidence sur l'altitude, puisqu'il n'y a pas d'air, donc on ne sait pas s'ils sont bien déployés, ou s'il y a un problème, mais on les voit sortis. On a ensuite le deuxième allumage des moteurs, avant la réentrée atmosphérique, pour éviter que le premier étage brûle, et c'est après cet allumage que ça commence à se gâter. À ce moment, le booster est à environ 40-50 km d'altitude, c'est à ce moment que la pression atmosphérique va commencer à réaugmenter de manière exponentielle, et donc que les grid fins vont gagner en contrôle. Sauf que très vite, on le voit à l'image, il n'y a pas de contrôle. Le booster se met à tourner dans tous les sens, on voit les grid fins qui ne sont pas dans une position qui semble tout à fait normale, et effectivement, le problème venait de ses ailerons. Elon Musk a donné des infos assez rapidement sur Twitter, au fur et à mesure qu'il les avait, et effectivement, il a confirmé qu'il y avait un problème avec le système de contrôle hydraulique des ailerons. En fait, comment ils sont contrôlés ? C'est un fluide sous pression dans un circuit fermé qui permet d'orienter les 4 ailerons indépendamment. Ils sont tous reliés au même circuit, il n'y a pas de redondance, ce qui fait que le circuit de fluide sous pression étant hors service, les 4 ailerons étaient hors de contrôle. On se retrouve donc avec un booster complètement hors de contrôle en apparence qui tournoie sur lui-même et qui semble perdu. À ce moment, on pourrait se dire qu'il faudrait déclencher la procédure d'autodestruction pour protéger les populations et les infrastructures au sol, mais justement, c'est là que la procédure est respectée et bien pensée, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le premier étage ne vise pas tout de suite sa zone d'atterrissage, mais il vise la mer un petit peu au large, justement pour ce genre de situation. À 4 ou 5 km d'altitude, les moteurs se sont allumés pour freiner le booster, comme c'était prévu, et ils ont pu commencer à lutter contre la rotation. On voit que le booster tourne de moins en moins vite, même si ça reste assez important. Puis arrivé à quelques dizaines de mètres de la mer, comme prévu, les pieds se déploient. Ça a pour conséquence d'augmenter le moment d'inertie et par conservation du moment cinétique, la rotation d'un coup est quasiment complètement arrêtée. Ça tourne encore un petit peu, mais les moteurs peuvent finir de stopper cette rotation. On voit aussi un petit peu que le booster est incliné, qu'avec cette inclinaison, ça participe à freiner la rotation. Il va tout simplement se poser sur la mer. De loin, on pourrait presque avoir l'impression qu'il pourrait tenir debout s'il avait été sur le sol. Malheureusement, il ne va pas flotter à la verticale et donc il bascule. Il n'explose pas, ce qui est plutôt une bonne chose et il flotte de manière assez logique puisqu'il est vide. Au moment où je vous parle, c'est-à-dire environ 50 heures après cet amérissage, il est encore dans la mer, sécurisé par des bateaux de SpaceX qui l'empêchent de dériver et qui attendent pour potentiellement essayer de le sortir de l'eau puisqu'il est en relativement bon état. On sait juste que l'inter-étage est abîmé, qu'il a perdu un pied qui a été retrouvé, mais il est encore en un morceau à peu près complet. En résumé, moi j'ai envie d'appeler ça un semi-échec réussi. Semi-échec parce que, il faut le rappeler, ce n'était pas la mission principale. L'objectif de base, à savoir ravitailler l'ISS, a été rempli, c'est l'important. Alors là, ça fait aussi partie quand même de la communication de SpaceX, de dire que la récupération du premier étage n'est qu'un objectif secondaire. Il ne faut pas l'oublier, sur le long terme, s'ils n'arrivent pas à récupérer leur premier étage, SpaceX n'a pas de raison d'être. Mais effectivement, il n'y a pas de raison de dramatiser cet échec, puisque SpaceX n'est pas encore un état d'avancement où chaque récupération est crucial. Et échec réussi ? Réussi parce que, pendant toute la procédure de retour, même si le premier étage semblait hors de contrôle, il était quand même dans la procédure de sécurité qui était prévue. À aucun moment, il n'a mis en danger les populations ou les infrastructures au sol. Et tout comme on l'avait vu pour l'incident du Soyouz MS-10, finalement, entre guillemets, tout était prévu, même dans cette situation hors de contrôle, pour faire en sorte de protéger ce qui devait être protégé. Et en plus de ça, le booster est récupéré en un morceau à peu près complet. Donc au final, il faut reconnaître que SpaceX en sort très bien. Et personnellement, je trouve quand même ce retour vraiment impressionnant. La capacité du booster à stopper sa rotation et à quand même réussir tout simplement à mérir sur l'eau alors qu'il est censé être hors de contrôle, c'est quand même assez bluffant. Maintenant, est-ce que ce semi-échec réussi aura quand même des conséquences ? Alors, dans le futur proche, l'agenda de lancement de SpaceX n'est apparemment pas influencé. Les officiels ont dit que rien ne bougeait, donc c'est une bonne nouvelle. D'un point de vue financier, c'est un booster perdu, mais finalement, ce n'est pas excessivement grave. On est quand même dans une industrie où à la base, tous les boosters sont perdus par définition. Sachant que, alors Elon Musk a annoncé sur Twitter que potentiellement, ce premier étage pourrait servir à une mission interne de SpaceX. Ça, encore une fois, c'est des annonces à la Elon Musk qu'il faut attendre de voir. Le booster est dans l'eau salée depuis maintenant environ deux jours. Peut-être que la structure peut supporter ça. Les moteurs, je pense qu'ils ne vont vraiment pas apprécier. Donc, attendons de voir. S'il revole, c'est une bonne chose, mais en tout cas, Elon Musk l'a dit, ça ne sera que pour une mission interne à SpaceX, de toute façon. Mais en termes de conséquences, rien de trop grave a priori, et au contraire, c'est plutôt intéressant, puisque ça va leur permettre de faire des progrès en termes de fiabilité, parce qu'ils ont découvert un problème, à leur dépend, mais ils ont un jeu de données complet sur ce qui s'est passé, et surtout, ils ont le premier étage où le problème a eu lieu, et s'ils arrivent à le sortir de l'eau, ils vont probablement pouvoir aller voir directement sur le système de contrôle identique, ce qui n'allait pas. Elon Musk a d'ailleurs déjà annoncé qu'ils envisageraient d'installer une redondance sur ce système. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, s'il n'y avait pas de redondance à ce niveau, c'est parce que c'était un système qui n'était pas critique pour la réalisation de l'objectif principal du vol. Tous les systèmes indispensables à la réalisation de la mission principale ont des redondances. C'est par exemple le cas des ordinateurs de bord qui ont même une double redondance, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trois ordinateurs de bord, ce qui fait que s'il y en a un qui lâche, il y en a deux derrière qui peuvent prendre le relais et finir la mission. Donc SpaceX va envisager éventuellement une redondance sur ce système qui, à un moment, va devenir critique puisque la réutilisation deviendra critique dans le modèle de SpaceX. Et puis, ça sert aussi pour le futur puisque, à long terme, SpaceX veut quand même développer des lanceurs qui se reposeront avec des gens à l'intérieur. Alors, on ne sait pas s'ils se serviront de grid fins comme pour la Falcon 9, mais c'est un apprentissage non négligeable pour la réalisation de ses futurs lanceurs et pour la sécurité des passagers. Et puis, ça a le mérite au final de nous rappeler quand même que la récupération est encore loin d'être un processus acquis. Et puis, ça a le mérite de nous rappeler un adage qui se confirme depuis maintenant un demi-siècle, à savoir Space is hard. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas prêt de changer. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été suffisamment clair. J'ai fait avec les éléments que j'avais, donc moins de 48 heures après les événements. J'espère que la luminosité variable ne vous aura pas trop donné la nausée ou en tout cas, pas autant de la vidéo du retour du premier étage en tant que tel. Et ne m'en reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois. Portez-vous bien et Blue Sky ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada